La mort ne prévient pas. Et pourtant, les 20 visiteurs présents aujourd'hui essayent de s'y familiariser pour pouvoir accompagner au mieux les proches en souffrance. Ce sont des membres des équipes funérailles de paroisses alsaciennes. Ces équipes ont été créées en 2015 à la suite de la lettre mandement de Monseigneur Gralet. Ici, dans le centre funéraire de Mulhouse, ces personnes pourraient avoir un rôle à jouer. Ce qu'elles peuvent apporter, c'est un accompagnement aux familles. Parce qu'il est vrai que les familles, aujourd'hui, ça arrive qu'elles ne vont pas forcément dans un lieu culte, comme les églises. Elles souhaitent faire tout sur place parce que leurs défunts étaient déjà là. Et c'est vrai que c'est grâce à ces laïcs que ça nous permet de pouvoir faire des cérémonies ici, directement au crématorium. Actuellement, la crémation concerne 50% des décès à Mulhouse. De nouvelles mœurs dont les membres des équipes funérailles doivent prendre conscience. La majorité n'avait jamais mis les pieds ici. D'ailleurs, parce que c'est le seul dans le Haut-Rhin, déjà. Et de pouvoir voir quand même, j'allais dire, les questions de respect, de dignité. Je pense qu'on les a sentis cet après-midi. Et puis, les aspects techniques qui sont aussi intéressants à connaître parce que parfois, on croise des familles qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Et que pour les accompagner, il est important que nous-mêmes, on sache. On va emmener les personnes dans cet acte de remise à Dieu du défunt. Et pour préparer les membres des équipes funérailles dans leur mission, ils bénéficient de deux ans de formation. La formation, elle porte autant sur des aspects sociétaux, qu'est-ce que c'est que la mort aujourd'hui, que sur des aspects plus théologiques et plus liturgiques. Parce que les réalités sont encore très diverses dans le diocèse. Et il faut répondre, j'allais dire, aux différentes attentes qui peuvent être simplement de l'accueil en paroisse, qui peuvent être de l'accompagnement au cimetière, qui peuvent être plus largement une participation, voire la prise en charge complète de la célébration des funérailles. Patrick Cramer a une définition toute personnelle de son rôle. Je veux dire, si on n'est pas là, à présent, dans ces moments de souffrance, à quoi sert notre foi ? Je veux dire, on est là justement pour amener cet amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, ce n'est pas forcément parler. C'est juste être à la présence pour ceux qui souffrent, être à côté d'eux, quoi. C'est ce qu'il fait depuis deux ans au sein de la communauté de paroisse de Minster. L'équipe funéraille y est en gestation depuis plusieurs années. Il y avait 12 candidats au départ, ils sont désormais 5 à remplir cette mission. Et certains ont eu besoin d'encouragement. J'avais peur de ne pas être capable, j'avais pas trop confiance en moi, quoi. Et après, Patrick et le Père François, ils ont su me convaincre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment content de faire partie, sincèrement. Et même le jour de l'enterrement, qu'on soit là pour les accueillir, ils ne savent souvent pas où trop se mettre, quoi. La communauté de paroisse de Minster compte 18 communes et 11 lieux de culte pour deux prêtres. Pour Père François, il était évident qu'il ne pouvait plus remplir sa mission seul. Et pour moi, je dis que l'équipe funéraille est là, non seulement pour nous épauler, mais aussi pour accompagner les familles en deuil. Et avec le problème de la co-responsabilité, je me dis que c'était l'occasion de permettre aux laïcs de prendre leur part de responsabilité dans notre pastorale, au niveau des communautés de paroisse. Ils ont mis en place un calendrier d'astreinte pour qu'à chaque moment, une personne de l'équipe au moins puisse assister le prêtre. Je pense que ça les soulage quand même. Ils n'ont pas l'avis de la personne à faire, ils n'ont pas à s'occuper de toute l'organisation. Je veux dire, ils ont déjà assez à faire avec d'autres choses. Et je pense que ça les soulage et ça leur permet d'être vraiment présents pour l'essentiel. Malgré l'efficacité et la disponibilité de l'équipe, pas question de funérailles sans prêtre. Parce que moi, je suis de la génération où le prêtre, le prêtre, il est là. Il faut qu'il soit là. Moi, je ne me vois pas. Il y a un enterrement, ils sont... Ah non, ce n'est pas pour moi ça. Moi, j'espère que le jour où je décède, il y a un prêtre. Il faut vivre le présent avec les gens. Pour le moment, les gens sentent la présence d'un prêtre. Au cours des funérailles, des cérémonies. Donc, si on a la possibilité de vivre cela, il faut continuer. Mais il faut quand même sensibiliser les fidèles à comprendre que s'il n'y a pas de vocation, tôt ou tard, comme dans certains diocèses, c'est les laïcs qui vont assurer cette mission de l'Église. En cette fin novembre, c'est un temps fort pour l'équipe. Ils ont invité toutes les familles qui ont connu un deuil au cours de l'année. Cette fois, c'est Père Vincent qui officie. Les familles attendent quand même cette rencontre avec le prêtre, parce que pour eux, c'est important. Et puis, de pouvoir aussi quelquefois se confier, de pouvoir un petit peu confier ce qu'ils ont dans leur cœur à ce moment-là. Donc, c'est vrai, nous sommes quand même les bergers de ce troupeau. Donc, de ce fait, de pouvoir réconforter au moment des peines, de pouvoir rire avec ceux qui riaient, de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est notre vocation. Chaque bougie déposée sur l'hôtel représente un défunt. Exactement, il y a 100 personnes. Il faut dire qu'au mois de mars, avril, mai, c'était des mois où il y a eu énormément de décès, une trentaine par mois, alors qu'en général, il y en a entre 7 et 10. Donc, il y a eu énormément de décès cette année liés, effectivement, au Covid. Pour les familles qui ont perdu un proche, la rencontre avec l'équipe funéraille est cruciale. Au moment où on a eu le décès de notre cousin, le cousin de mon mari, et vraiment, c'était très sympathique. Et puis, à l'église, au cimetière, partout, ils ont vraiment fait bien les choses. Et c'est vrai que c'est une bonne chose, je trouve. Ça nous a réchauffé le cœur. Après l'émotion, le calme sur les hauteurs de Minster. C'est ici que Patrick est venu s'installer en 2014 avec sa femme pour profiter de sa retraite. Il a redécouvert sa foi en 1998. Depuis, il offre son oreille attentive à ceux qui en ont besoin. Donc, l'écoute est importante aussi, ne pas aller trop vite dans la parole. Parce qu'on a eu des fois des situations où c'est passé du rire au pleurs, à l'engueulade, à tous les stades. Donc, là, il ne faut pas s'en mêler, il faut laisser faire. Parce que la souffrance, elle est toute sorte d'image. Une parole bienveillante suffit, il n'y a pas besoin qu'il y ait plein de choses. Et des fois, si on est tourné vers le Seigneur et on prie un peu avant, quand on sait que c'est peut-être des moments difficiles, il faut s'y croire, à cette présence de Dieu en nous. Toutes les personnes qui sont allées au bout de la formation seront envoyées en mission par Mgr Ravel en juin prochain.